Lutter contre les exclusions et la discrimination Son rôle est d'accompagner, de soutenir et de venir en aide à toute personne Un jour ou l'autre victime d'une exclusion sociale ou d'un rejet de la société Une nouvelle antenne d'Equality vient d'ouvrir ses portes à Cisteron Les responsables de cette structure, Sandy Gauthier et Lionel Pi Présentent l'association au micro de Chris Alessandri Alors d'abord l'association a commencé à Bordeaux pendant 5 ans On est arrivés à Cisteron seulement depuis août de l'année dernière en 2015 Pourquoi j'ai créé cette association ? Notamment parce que j'ai vu plein de monde qui sont victimes de discrimination Parce que le but c'est surtout de militer en faveur des victimes de discrimination Pas uniquement LGBT, mais c'est vrai que le domaine... C'est-à-dire pour développer ? Alors LGBT c'est lesbiennes qui vit trans Mais bon, on milite effectivement pour les LGBT Mais pas uniquement en faveur des LGBT Notre association par exemple, elle est fondée sur 5 axes prioritaires Il y a la cause LGBT, il y a le racisme, il y a l'handicap et la santé Il y a l'égalité des sexes Et aussi l'exclusion sociale Sachant que c'est une discrimination qui n'est pas encore reconnue aujourd'hui Et auquel on se bat justement pour que ça soit reconnu en France La précarité sociale qui n'est pas encore connue On se bat aussi pour que ça soit reconnu en France Cette association, je l'ai créée aussi déjà par rapport à mon parcours personnel Parce que j'ai vécu énormément ça dans ma vie Et suite à ça, suite à mon parcours, je me suis dit Tiens, je vais créer une association En me disant que voilà, pas mal de monde vivent la même chose Des discriminations, que ce soit dans le domaine professionnel Et dans la vie courante Sachant que la loi contre la discrimination qui existe La loi contre la discrimination, c'est uniquement dans le domaine professionnel Mais nous, on se bat pas uniquement dans le milieu professionnel On se bat aussi dans la vie courante Donc la discrimination dans la loi aussi punie Dans la société en général Dans le domaine extérieur Parce que c'est pas encore totalement reconnu dans la loi Lionel Essendie se battre pour les victimes des discriminations Le champ est large De quelle façon est-ce que vous opérez ? Déjà aujourd'hui, notre association a plus de 5 ans Donc a 5 ans d'existence C'est qu'il y a plus de 5 ans d'existence Parce que maintenant, on peut se constituer partie civile Au niveau juridique Parce qu'il y a une victime Voilà, si une personne est victime de discrimination Qui porte plainte à un tribunal Qui est victime de discrimination Que ce soit en raison de l'homophobie Que ce soit pour un œuvre raciste Voilà, tout ça Donc ces personnes-là peuvent venir vers nous En disant, voilà On est victime de discrimination C'est ce qui s'est passé Et d'ailleurs assisteront il n'y a pas très longtemps Donc on peut en parler C'est pas un problème Avec l'histoire du bar du B52 Qui a été victime de propos homophobes Par des personnes X et Y de Cisteron Donc ils ont fait appel à nous Puisqu'on est la seule association sur le 04 Donc ils ont fait appel à nous Nous, on a été les rencontrer directement Voilà, ils nous ont exposé un peu leurs problèmes On a essayé de les accompagner au mieux Au niveau des plaintes On a essayé d'en savoir un peu plus On a essayé de creuser De savoir d'où venaient un petit peu les propos Chose qu'on a su, de toute façon Après, donc des plaintes ont été déposées Par les personnes, donc par les gérants du bar Et donc nous on a suivi l'évolution de ces plaintes-là Après, apparemment ça a été plus ou moins classé sans suite Mais vous avez la possibilité de vous constituer partie civile Donc là c'est un atout C'est ça, du fait que l'association est à plus de 5 ans On a le pouvoir maintenant de pouvoir se porter partie civile Auprès des personnes victimes de discriminations telles qu'elles soient Donc c'est un pouvoir supplémentaire qu'on a Parce qu'avant, les personnes venaient nous voir Nous disaient, bon ben voilà, je suis victime de telle discrimination Donc on essayait de la diriger sur des personnes Qui avaient un pouvoir juridique Et là maintenant, nous on peut faire ça Donc du coup, les gens se sentent beaucoup plus sécurisés là-dessus Donc nous on peut les accompagner à la gendarmerie Lors d'un dépôt de plainte Et nous appuyer derrière un peu plus quoi, je veux dire En sachant que nous on peut se porter partie civile Que si c'est déjà monté au tribunal S'il y a un dossier déjà monté au niveau du tribunal Donc là, à ce moment-là, nous on peut se représenter partie civile Je précise juste une chose C'est que les victimes, voilà, ceux qui portent plainte Je tiens à dire que porter plainte uniquement à la gendarmerie ou à la police ne suffit pas Pour qu'on puisse se constituer partie civile Il faut à tout prix que la victime porte plainte au prix d'un juge C'est à partir de là qu'on peut se constituer partie civile Et que ça soit poursuivi, qu'il n'y ait pas de non-lieu Tout ça, c'est très important de le dire Qui c'est qu'on peut défendre ? Déjà toutes les personnes qui sont victimes dans les rues Sur internet Parce qu'il y a aussi plein de personnes sur les réseaux sociaux Qui peuvent être victimes de discrimination Donc on peut les aider là-dessus On peut les accompagner S'ils ont besoin de soutien S'ils ne savent pas comment faire On peut aussi les accompagner Leur dire comment ça fonctionne Le tout dans une grande discrétion Ah oui, il y a Toutes les personnes qui viennent nous rencontrer Le sujet, ça reste totalement anonyme De toute façon, il n'y a que nous qui connaissons l'identité de la personne On ne divulgue aucune identité Ça reste totalement très discret Là-dessus, on est très à cheval là-dessus Une personne qui va venir nous rencontrer Par exemple aujourd'hui On va monter On va poser des questions On va écrire certaines choses Et ça restera totalement entre cette personne-là et nous-mêmes Le but, c'est que les témoins peuvent bien sûr auprès de nous Venir vers nous pour témoigner Mais ça ne suffira pas Oui, un témoin peut très bien nous divulguer ça Voilà, un témoin peut venir nous Rentrer en contact avec nous Nous dire, voilà, je suis témoin d'une personne Qui a été insultée Ou victime de telle et telle injure Et nous, forcément, on va essayer d'avoir des informations du nom de la personne Déjà, aussi pour vérifier les dires À ce moment-là, on va commencer à construire un dossier solide Et éventuellement, même si la personne n'ose pas forcément aller déposer une plainte De la pousser quand même à aller déposer plainte Et de lui faire comprendre que derrière, il y a un appui Il y a une association qui est là aussi pour l'aider Et qu'elle n'est pas toute seule Alors on a bien compris que le contact, le relationnel, c'est très important pour l'association Pour ça, vous avez mis en place systématiquement des permanences C'est ça, oui, alors on a créé les permanences là Qui est donc la première qui est aujourd'hui Nous avons nos permanences tous les premiers mardis de chaque mois À la salle des permanences de Cisteron 14 avenue des Arcades Donc voilà, nous sommes là de 14h à 18h Pour accueillir les personnes Qui souhaitent avoir des informations Ou qui ont besoin justement de parler Si elles ont été victimes de discrimination Ou même par simple information au niveau de l'association C'est ça, oui, alors on a créé les personnes